bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous présente mon ebook qui s'intitule les larmes de l'iris c'est une histoire que j'ai écrite à partir de ce pastel j'ai également écrit un guide permettant de reproduire cette iris je vous explique tout en détail dans la suite de cette vidéo et voici en gros plan le pastel en question c'est sur le site unsplash que j'ai trouvé la photo de référence vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo ainsi que sur le guide que j'ai créé sur mon blog donc je vais vous parler un petit peu plus de ce guide et de cet ebook dans ce guide je vous donne les éléments clés pour que vous puissiez réaliser à votre tour le pastel de l'iris les indications sont données à la fois avec des images et du texte mais aussi des vidéos en temps réel mais celles-ci ne sont pas commentées j'ai fait ce choix pour que vous puissiez laisser libre cours à votre imagination par rapport à l'histoire qui est racontée et que vous puissiez choisir vos propres couleurs et vos propres emplacements de larmes etc bien sûr c'est le premier guide que je crée accompagnant un ebook et un pastel d'ailleurs donc il est tout à fait amené à évoluer selon ce que vous préférez selon vos envies donc n'hésitez pas à m'en faire part si vous le consultez si vous lisez l'ebook car j'ai beaucoup d'autres nouvelles déjà écrites et qui tente d'être illustré aussi pour cette nouvelle je suis partie du pastel je trouve que de faire ainsi c'est un booster d'imagination et ça donne une vision complètement différente d'ailleurs de l'écriture parce que c'est moins commun en fait de partir d'une image et grâce à cette image de construire tout un univers des personnages une intrigue etc alors ce type book s'appelle les larmes de l'iris donc vous comprenez en voyant la photo de référence et si vous n'avez pas vu cette photo mon pastel qui a des larmes sur le pétale de l'iris donc normalement au départ c'était de la rosée mais quand j'ai vu la photo ça m'a tout de suite fait penser à des larmes quand j'ai reproduit la photo je me suis focalisé sur ce détail et j'ai trouvé que c'était une particularité formidable pour créer une histoire originale et un petit peu fantastique je vais donc vous lire les premiers paragraphes pour vous donner une idée c'est parti pour la lecture derrière cette grande enceinte de pierre taillée se trouvait un immense jardin qui abritait plusieurs variétés d'arbres ainsi que des massifs d'iris dont les couleurs vives et parsemées quand ils fleurissaient rappelaient les touches de peinture des tableaux impressionnistes malgré la belle saison de printemps qui était entamée les bosquets d'iris laissaient contempler leurs nombreux boutons prés à éclore le soleil scintillait au zénith et pourtant parmi toutes ces fleurs en attente un iris arborait fièrement ses nuances d'indigo et de violet où étaient posées d'étranges gouttelettes sur ses pétales les gouttelettes cristallines commençaient à s'évaporer avec la chaleur qui envahissait le village le parc était ouvert depuis ce matin et aucune autre fleur ne possédait de rosée julie s'en étonna elle avait coutume de se promener à cette heure et pour la première fois elle avait bifurqué de son trajet habituel pour admirer le parc et profiter de l'ombre des arbres elle continua son chemin tout en réfléchissant à ce phénomène mystérieux le lendemain elle vint au parc une heure plus tôt elle s'arrêta devant l'iris au port altier et le contempla il était sec tout comme les boutons attenant elle reprit son parcours et une heure plus tard quand elle repassa devant la stupéfaction la stoppa des gouttelettes aussi transparentes que le vert brillait sur les pétales elle regarda sa montre il était environ la même heure qu'hier elle s'accroupit puis se releva pensive les allées les pelouses étaient vides néanmoins en une heure de temps il se produisait quelque chose de singulier elle décida d'enquêter sur cette étrange apparition dès le jour suivant décidée à résoudre cette énigme elle se rendit au parc à la même heure toutefois au lieu de se promener elle s'assit sur un banc à quelques encabures plus loin pour avoir un champ de vision assez large elle prit un livre afin d'amenuiser son attente 30 minutes s'écoulèrent sans aucun mouvement à part une jeune maman qui se baladait avec son enfant elle patienta encore un quart d'heure la chaleur lui provoquait des somnolences son attente fut récompensée une jeune et jolie femme s'était accroupi devant l'iris pour le sentir et s'était relevé assez vite julie voulut aller à sa rencontre elle l'appela en vain la jeune femme avait tourné au coin du mur et s'était volatilisé elle retourna auprès de l'iris et n'en crut pas ses yeux il pleurait des larmes grandissaient sur ses pétales pendant que d'autres tombaient au sol mille questions s'emmêlaient dans sa tête à ce moment précis cependant la voix de la raison lui indiquait que la jeune femme avait dû pleurer à chaudes larmes au dessus de la fleur malgré tout elle préférait s'assurer de son choix juste avant que la jeune femme ne disparaisse elle avait regardé sa montre et noté l'heure dans sa tête il était 11h45 donc julie va ensuite attendre cette jeune femme et va essayer de découvrir pourquoi l'iris se met à pleurer donc si vous voulez lire la suite je vous invite à aller sur mon site je vous mets le lien dans la description de la vidéo la nouvelle ne fait que 9 pages donc elle est assez courte n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez d'autres ebooks si vous voulez aussi que je vous les présente sur youtube si vous voulez que je les lise je vous récapitule toutes les informations donc vous avez le lien en description qui vous amène sur ma page de bienvenue sur mon site vous vous inscrivez à la newsletter vous confirmez votre inscription et vous recevrez l'email qui vous donnera accès au guide à la page du guide donc et à toutes les vidéos qu'elle comporte il y en a trois et ensuite vous pourrez télécharger l'ebook donc les larmes de l'iris sur le google drive je vous rassure vous n'avez pas besoin d'avoir un compte google pour le télécharger c'est très simple vous arrivez directement sur la page vous avez l'ebook qui s'affiche et vous avez l'option pour le télécharger je vous rappelle également si vous ne le savez pas que comme c'est un pdf vous avez la possibilité soit sur pc ou soit sur mac de de demander à ce qu'il soit lu à haute voix si jamais vous voulez l'écouter en peut-être en recréant le pastel de l'iris ou en faisant vos propres tableaux donc vous pouvez écouter cette histoire pendant que vous peignez j'espère que cette présentation du guide et de l'ebook vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper mes prochaines vidéos ainsi que de cliquer sur j'aime quand elle vous plaise ça permet de soutenir ma chaîne et je vous en remercie énormément je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo